Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne après 15 jours exactement, sans vidéo. J'ai pris des petites vacances, ça fait du bien. Et on revient simplement pour faire un point de ce qui s'est passé. Et oui, donc Bitcoin, allez on va mettre sur 7 jours, comme ça on aura un petit peu plus de recul. Bitcoin en recul, allez, breakeven, 30 365 dollars. ETH sur une semaine qui prend 1%, bon voilà, 1871. BNB pareil qui prend 1%, 235 dollars. Et on a Solana qui fait une énorme dinguerie, parce que là notamment il vient de passer les 21 dollars. En sachant que, de mémoire, il y a 3 semaines il a touché les 16 dollars, donc c'est assez flou. On a Litecoin aussi qui a fait une très très belle montée, il est monté à 110 dollars. Et là il est à 97, donc un petit peu redescendu. Mais il reste toujours quand même dans le vert, vert. Matic aussi dans le vert ici. Donc ok, n'hésitez pas à vous abonner évidemment les amis. On est 815 sur la chaîne. Et voilà, merci à vous de me suivre. On va voir aujourd'hui deux indicateurs qui sont ultra, ultra intéressants. Il y a notamment un indicateur, les gars, Pépite, qui vient de passer au Not Buy. Donc en fait, qui montre vraiment de manière assez sûre et certaine que le bottom est fait. Et cet indicateur, alors il faut mettre en mensuel. Vous ne voyez pas parce que c'est caché par ma tête. Et l'indicateur, c'est les bandes de Bollinger, donc en mensuel. Et regardez ce qui se passe. Au niveau historique, le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'est quand Bitcoin est en dessous de la droite du milieu ici, sur les bandes de Bollinger. Donc voilà, là on est sous la droite rouge, il faut acheter. Sous la droite rouge, il faut acheter. Et là on était sous la droite rouge depuis très longtemps. Et là regardez, ça y est, on est repassé au-dessus. Donc clairement, la reprise évidemment est actée. On est très certainement au meilleur moment pour mettre des billes dans les cryptos. Moi personnellement, j'essaye de débloquer évidemment le maximum de billes à mettre en crypto. Donc ça, c'est un des derniers indicateurs qui, dans le programme Bottom Sniper, nous disait toujours d'acheter pour le bottom. Et là, cet indicateur-là est en train de flasher simplement au rouge, puisque ça nous indique qu'on n'est plus dans le bottom, mais on est encore évidemment dans la période de reprise. Et on voit qu'à chaque fois que ça a passé ici, cette ligne rouge, ça a monté, ça a monté exponentiellement ici. Donc on va voir ce que ça va donner ici dans le futur. En tout cas, on est sur une reprise lente de manière générale. On voit que ça ne monte pas trop d'ailleurs. Si on regarde sur le Bitcoin Rainbow Chart, regardez, ça prend son temps. Franchement, on n'est pas pressé, ça se voit. Ça, c'est le Bitcoin Rainbow Chart original. Donc c'est le bon. Ici, regardez, là, ça prenait son temps. Ici, ça a bien monté, même un peu trop a priori. Et là, ça avait craché notamment avec la crise Covid ici. Et voilà. Donc là, ça prend son temps, ça prend son temps. Toujours dans un scénario parfait. On est en train de se rapprocher du halving. On a la fin d'année qui va arriver. Et franchement, je pense qu'encore une fois, toutes les étoiles sont alignées de manière assez folle. Il y a un deuxième indicateur aussi qui est très intéressant. C'est la 2-year MA Multiplayer. Et regardez, c'est pareil. Celle-là, à chaque fois, elle nous indique quand acheter du Bitcoin. Donc quand c'est sous la droite verte ici, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Il faut toujours acheter. Et regardez où on en est en ce moment. On est quasiment en train de passer la droite verte. Et c'est aussi un des derniers indicateurs du programme BottomSniper qui est en train de passer cette droite verte. Enfin ! Donc là, on a vraiment clairement un retournement de polarité, de situation qui est en train de se passer. Et il y a notamment, voilà, StockMoneyLizard qui nous dit, voilà, donc la première LMACD cross en monthly, donc en mensuel après le bear market. Donc voilà, on a ici un croisement ici qui s'est fait. Et c'est ce qui dit, en tout cas, un JUSI signal, donc un signal juteux pour le début du bull market. Et donc là, ça va croiser ici bull market. Croiser ici bull market, ça se recrache avec le Covid, puis bull market. Ici, ça recroise. Voilà, donc qu'est-ce qui nous attend ? Donc on va voir. Mais en tout cas, ça promet ici d'être prometteur. Ça promet d'être prometteur. C'est exactement ça. Ok, il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, là, ce tweet-là, il m'a fait kiffer. Donc je suis désolé, mais après avoir vu BlackRock, Fidelity, Citadel, Schwab et maintenant la Deutsche Bank qui ont tous demandé pour créer un ETF Bitcoin en spot. Ici, on voit, donc c'est seulement après que la SEC ait droppé, en fait, les marchés. Notamment en attaquant Binance, en attaquant Coinbase. Et en fait, il est en train de se dire, est-ce que tout ça, c'est pas au final une attaque gigantesque réalisée par des mecs qui font les lois et par des mecs qui veulent au final acheter du Bitcoin pas cher ? Est-ce que là, il n'y a pas une coïncidence ? Est-ce que ce n'est pas une attaque coordonnée ? Et voilà, on peut être en droit de se demander pourquoi il dépose les demandes d'ETF pour le spot après que la SEC ait craché les marchés. Juste pour vous remettre encore ce qui s'est passé. On est là sur la bougie mensuelle. Allez, on va mettre en semaine, on verra mieux. Hop, on va aussi enlever ça. Ok, donc voilà ce qui s'est passé en semaine. C'est ça. Ils ont craché le marché ici de manière assez phénoménale. Voilà, moins 20%. Voilà, ils ont réussi à faire descendre le marché à 24 765. Ici, avec des gros volumes de ventes, beaucoup de personnes sont sorties ici, des particuliers sont sorties. Tout le monde avait peur, notamment quand Binance se fait attaquer. Ça a fait peur à beaucoup de monde. Énorme Fed. Et c'est reparti en mode élastique tout droit vers les 30 000. On a même touché ici les 31 500. Imaginez-vous. Donc voilà, évidemment, on est encore sur un marché qui est jeune, qui est manipulé même sûrement par des grosses institutions aux US. Et clairement, BlackRock et compagnie, ça a dû acheter du Bitcoin quelque part ici. Et l'annonce des ETF, qui sont des instruments financiers plutôt pour les entreprises, plutôt pour les investisseurs institutionnels, pour acheter des actions ou pour acheter des cryptos ici, dans le cas-là. Et effectivement, on se demande est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de manipulation. Au niveau de ta séance de ETH contre BTC, elle suit toujours son cours, elle est tranquillement. Je pense encore une fois que ça va péter un jour, maintenant quand je n'en ai aucune idée. Mais ça devrait quand même arriver à un moment. Je pense que ETH va se reprendre face à BTC, même si sur le début de l'année, on voit, ça a baissé. Depuis le début de l'année, on est... Alors, on va prendre en janvier. Allez, on va prendre en janvier, sûrement vers là. Ok. On est sur un moins 20%. Donc voilà, clairement, il y a beaucoup plus de force du côté de Bitcoin. Et heureusement qu'on n'a pas eu un FUD sur ETH, avec ETH qui aurait pu être une securities. Non, la SEC n'a pas attaqué ETH. Peut-être qu'ils ont des billes dedans. Peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour ici. Voilà, après, on ne va pas épiloguer. Je veux dire, regardez les gars, en 7 jours, ce qui s'est passé, il ne s'est pas passé grand-chose. À part que des alpes comme Solana ou Matic ont un peu rebondi. Allez, tiens, on va passer Solana quand même. Allez, on va commencer par Matic. Bon, voilà, ça rebondit un peu. Ce n'est pas fou, mais ça rebondit un peu. Ok, et Solana, qui a par contre, lui, quand même bien rebondi. On a l'impression qu'il s'est en train de faire un double creux ici. Solana, qui a quand même piqué à 12 il y a moins d'un mois. Et là, il a 21 et des brouettes. Donc, ça fait 70%. Donc, ouais, clairement, il y avait une très, très belle performance ici à aller chercher sur Solana. Donc, ouais, c'est cool. On l'a bien donné, d'ailleurs, dans le club crypto. N'hésitez pas, d'ailleurs, les amis. Voilà, pour tous ceux qui veulent me rejoindre, vous pouvez suivre tout simplement tous mes investissements avec toute ma stratégie crypto. Savoir exactement la liste de mes cryptos, pourquoi j'investis dans ces cryptos, quelle est la répétition de mon portefeuille, quand j'investis via le canal de Telegram, combien j'investis. Investissement aussi sur les shitcoins, parce que des fois, je fais des investissements un peu plus risqués. Et tu peux tout suivre, évidemment, dans mon club crypto. Je te mets le lien en description. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, pour un petit point de marché. Je vous embrasse la famille et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada